La visite d'Emmanuel Macron en Corse jeudi, sous haute tension David. Oui, pour son ultime rencontre avec des élus dans le cadre du grand débat national. D'abord, deux tentatives d'attentats ont été déjouées. Des charges explosives découvertes devant deux bâtiments des finances publiques à Bastia. Et puis, il y a un climat de défiance qui s'est installé entre le gouvernement et les élus nationalistes majoritaires dans l'île. Bonjour Gilles Simeoni. Bonjour. Vous êtes le président du conseil exécutif de Corse. Vous avez décidé de carrément boycotter la venue du président de la République après-demain. D'encore ce matin, il affirme aujourd'hui que lui, il est disponible et volontaire pour débattre. Pourquoi refusez-vous ? C'est toujours mieux de se parler, non ? Bien sûr, c'est toujours mieux de se parler. D'abord, sur la question des attentats, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que la voie démocratique. Il faut le dire encore et toujours avec force. Nous avons continué à travailler, nous avons continué à exposer. Malheureusement, nos demandes ne sont jamais prises en compte. Je dirais même qu'elles ne sont même pas à l'agenda politique. Quant à la réunion de jeudi, là aussi, on nous a expliqué qu'il ne pourrait pas y avoir de véritable échange et que de toute façon, le président ne serait pas là pour répondre aux questions, mais surtout pour écouter ce qu'il se dirait. Nous, nous avons déjà beaucoup et souvent parlé. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir dans une logique de dialogue avec le président de la République, Gilles Siméonier ? D'abord, je rappelle que oui, nous sommes disponibles pour le dialogue, à condition que ce ne soit pas un marché de nupe. Moi, je crois qu'il faudrait que d'ici à jeudi, le chef de l'État donne des signes forts, publics, de ce qu'il est prêt à, non pas à prendre en compte la totalité de ce que nous disons. Il est normal qu'il y ait des désaccords. Mais au moins qu'il accepte de mettre à l'agenda politique ce pourquoi les Corses nous ont mandatés pour le suffrage universel. Gilles Siméonier, le président du conseil exécutif de Corse. Merci à vous, vous étiez en ligne pour Europe.